Et salut tout le monde c'est la Chlorine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur une petite, une petite vidéo délire des temps de découverte sur le petit jeu indépendant qui s'appelle Roadshutter et avant de continuer je vais regarder si ça oui ça capture parce que là ça fait la troisième fois que j'ai essayé donc la première fois en fait vous allez voir que je vais lancer la vidéo et la deuxième fois c'est parce qu'il n'avait pas registré il est fourbe mon ordi il est vraiment fourbe mais voilà donc on se retrouve sur une petite vidéo délire, découverte, envie de jouer, rigolore, complètement détente j'ai rien prévu je suis en vacances je fais ce que je veux mais vraiment ce que je veux si j'ai envie de faire la vidéo j'ai pas des besoins de faire, je suis tellement fourbe non mais voilà je suis complètement détendu j'ai juste un peu mal à la tête donc venez m'excuser si je n'ai pas la pêche que j'ai dans les autres vidéos mais voilà donc je sais pas si vous l'avez remarqué moi je sais pas mais je crois que c'est un jeu d'horreur un jeu d'horreur qui se rapproche énormément du film REC un film que je n'ai pas vu parce que c'est pas un film qui m'intéressait je dis pas qu'il est nul je ne sais pas je n'ai pas eu l'occasion de le voir mais les nombreux extraits que j'ai vu et les nombreux avis que j'ai vu m'ont dit que bon voilà donc peut-être qu'un jour je le verrai mais je l'ai pas encore vu par contre j'ai vu une dérive qui s'appelait En quarantaine et je ne l'ai pas vu jusqu'au bout parce que c'était pas vraiment un film qui m'intéressait donc on va quand même laisser New Games on va quand même lancer New Games donc je sais un peu ce qu'il se passe au début enfin je sais qu'il y a une cinématique où il n'y a pas d'image donc je vais vous la laisser elle fait très mal aux oreilles donc baisser un peu le son je vous recommande et voilà donc je vous ai un peu tout dit je n'ai pas vu le film mais en tout cas on m'a dit qu'il y avait énormément de cris de trucs qui pétaient à l'écran et moi j'aime ça donc si le jeu se rapproche de ça et bah voilà sinon je pense dans cette vidéo il y aura énormément de dédicaces à des gens vu que j'ai remarqué que la chaîne a passé les 41 abonnés et il y a passé les 5200 vues donc voilà je vous remercie à tous mes abonnés à tous ceux qui m'ont envoyé des messages positifs et il y en a qui m'ont envoyé des messages je savais vraiment pas quoi dire ils se reconnaîtront donc voilà gros merci à vous j'espère que je ne vous décevrai pas il est dédicace ça sera en plein milieu de la vidéo quand je n'aurai plus rien à vous dire donc à ce genre de vidéo voilà donc là je pense que vous n'avez plus de tympan vos tympan a explosé il y a du son dégueulasse sur votre éponge donc nettoyez prenez un mouchoir je ne sais pas mais voilà je vais juste me mettre comme ça et profitez de cette vidéo où il y a énormément de choses à voir parce que bon c'est tellement incroyable voilà c'est incroyable on se croyait dans Battlefield 3 ou dans je ne sais pas dans quel autre outil c'est tellement réel donc nous voilà dans le jeu donc là nous sommes dans un cube complètement dégueulasse et c'est là où en fait je n'ai pas réussi à démarrer la vidéo parce qu'en fait il y a écrit hold W donc ça veut dire maintenir W pour démarrer la caméra merci Google Traduction et en fait il faut maintenir et avancer pour sortir vous ne pouvez pas nous mettre au start non il fallait appuyer sur W donc après quand on se retourne et pas on n'appuie rien donc voilà donc nous sommes dans le jeu comme vous pouvez le voir la zone d'enregistrement est vraiment très très petite donc on va un peu avancer donc les commandes nous avons une vision nocturne nous avons tout comme ça et voilà à peu près tout on peut alors j'arrive à l'asile j'arrive à l'asile j'ai peur alors il va filmer des trucs un peu paranormal pour son reportage donc c'est parti nous sommes carrément dans un asile mais tiens pourquoi pas il y a un bruit concrètement dégueulasse et attendez regardez si j'appuie sur les chats et bah oui c'est un jeu qui a été fait sur le petit logiciel qui s'appelle FPS Center Editor donc c'est un petit programme qui vous permet de de créer des de créer des FPS des trucs comme ça donc je ne sais pas du tout c'est quoi la touche pour récupérer une vieille clé merci je ne l'avais oui prends la clé n'hésite pas oui prends la clé putain il est un peu con sur les bords oui genre prends la clé oui tu peux aller apprendre prends la clé est-ce que je prends la clé oui prends la clé est-ce que tu crunches alors on va cruncher je ne sais pas pourquoi on doit cruncher mais ouh putain une porte qui s'est alors c'est la porte là-bas qui s'est fermée donc là il y a un tournevis d'accord un tournevis d'accord oui ça peut mettre oui prends le orbital je ne sais pas quoi bidu chouette oh putain il y a une certaine ambiance il n'y a pas une flashlight vraiment une lampe oh putain il y a une nénette on va aller voir la nénette 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 t'es où oh je veux dire bon on va essayer de monter par contre notre personnage n'a pas de pied j'ai quand même arrêté de de un peu casser le jeu parce que je sais que c'est un très bon jeu j'ai vu qu'il avait de très bonnes notes et en plus il y a beaucoup d'énigmes donc là ouh ouh là là grâce au tournevis on a réussi alors RT on peut zoomer oh ça c'est bien fait ça oh je crois dans les jeux ouh là c'est qu'est-ce que c'est que c'est vous pouvez voir ici un homme qui coupe la bouche j'imagine qu'on va s'avancer et bien il va reculer c'est tellement prévisible par contre le le je m'y attendais pas par contre je ne sais pas si genre ça va être un jeu genre amnésia ou on est poursuivi et que ça fait super peur ou sinon si ou sinon c'est que des screamers à la scp bon je pense que ça va faire très peur press shift to sprint ouh on sent vraiment qu'il sprint là c'est oui là ah si la différence c'est quand il sprint et bien il y a la caméra qui qui peint un peu en couille alors pour quoi ça c'est la vie normale ça c'est un peu éclair a canopé is vent to the tool que je peux ouvrir quoi le vent il veut ouvrir le vent mais il est fou il veut ouvrir le vent il veut ouvrir le vent je vais juste voir je vous dis ce jeu ça va être complètement cap complètement fou alors par contre bon son sprint est assez limité euh juste carry one d'accord je suis une bite en anglais donc excusez moi je m'en excuse je suis vraiment une bite un gros une grosse bite parce que je comprends un peu l'anglais quand même je suis pas non plus euh je suis pas non plus voilà quoi mais bon on va un peu continuer mais bon si euh qu'un alors qu'un ça c'est pour se pencher d'accord donc là c'est euh j'imagine c'est une sorte de tutoriel à travers des bouches de trucs avec qui dans les aérations bon j'espère que le jeu va pas se résumer à des trucs comme ça un gros ou je l'avais pas bu je l'ai pas bu oh c'est la nette qu'est ce que s'extent je pense que c'est un rêve je peux pas contrôler je n'ai pas réussi à lire parce que je ne comprends pas l'anglais je suis une bite ah si pour un poste printé bon mais bon je comprends là par exemple il se demande si c'est un rêve ou pas par contre la narration est un peu à chier mais bon c'est pas grave on va mettre un peu la flashlight par contre je ne sais pas du tout si c'est un jeu long ou moyen mais F pour vision voilà j'ai mis d'un d'accord je suis d'accord oula ce pote est roulant a eu cher à gna gna c'est donc une fille bon allez j'arrête en bas pense-t-il mais c'est con non non qu'est-ce qu'il m'attaque il y a un truc par terre alors alors il y avait un mec qui avait des chaussettes sur la gueule il y avait un mec qui avait une chaussette en entrant que cagou qui m'a sauté dessus non on va aller voir l'autre porte d'accord si les portes qui se ferment toutes seules allez vas-y prends la clé oui une clé ah bon j'aurais pas imaginé merci merci beaucoup d'accord je peux fixer je peux fixer oui prends je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord tiens c'est horrible c'est ça la violence de ce de ce petit jeu indépendant c'est la violence de du ragnagna sur l'homme à le bébé évidemment oh ta gueule non mais tais-toi non mais tais-toi il y a un bruit il y a un bruit ça sent le screamer je sais pas si vous le sentez mais ça sent le screamer les clés sont toujours à deux mètres des portes ça c'est pas mal oui prends oh qu'est-ce que c'est que cette chose qu'est-ce que c'est que cette chose je crois que j'ai fait un peu une bêtise je crois que je n'ai pas dû ouvrir la porte bah écoutez on va aller là ah merde non je c'est une très mauvaise idée je crois il y a eu un mec il y a eu un punk qui m'a sauté dessus on est déjà à 11 minutes donc je pense bon d'accord je vois un peu alors est-ce que ça fume toujours d'accord ça va carrément pas s'afficher donc je pense que ça fume toujours 3 qu'est-ce qu'il est écrit ? chargardeur oh mon dieu je suis dans mon lit et je m'endors maintenant d'accord en fait le mec il raconte toute sa vie quoi et là je m'assois sur une chaise et là je me fais caca dessus alors c'est bon ça fume toujours un petit freeze toujours ah bah là c'est un peu plus lumineux là bien qu'est-ce que c'est ? on va se bourrer la gueule alors là il y a une sorte de cigarette énorme ah bah là c'est un peu mieux quand même d'accord il dit que c'est la caméra avec qui il est allé non non l'asilum ah bah elle est belle sa maison ses tableaux sont méga glauques ouh là je crois qu'il a éternué ah t'esoué en fait lui quand il est éternué et bah et bah il y a la caméra qui tremble en fait c'est d'accord je ne peux pas prendre le mec il a bien vu s'éclater à reproduire la maison d'accord il y a une tache ah non ça doit être l'ombre du tabouret bon par contre graphiquement je ne dirai rien d'accord je ne peux pas y aller le mec il est chez lui mais il a pas le droit d'ouvrir des portes en fait c'est c'est comme si chez vous il y a une porte où vous ne pouvez pas ouvrir même vos parents ne savent pas ce qu'il y a derrière en fait c'est tiens c'est un peu stufide c'est un peu stufide bon on va aller dans tu te calmes oui tu aimes boire tu n'es pas le seul d'accord bah dis donc en fait c'est là où il est mais c'est oula 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 en fait il y a des chargements tout le temps en fait c'est du chargement simulator 2013 attention bon j'espère quand même que ça va pas durer 20 minutes parce que bon ça va être un peu long et puis merde j'ai tout mon temps on voit que le destin bon vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo vous me connaissez et je pense que je vous présenterai le site le site où je vais dans une prochaine vidéo donc on va quand même faire les délicaces peut-être le passage dans la maison ne servait à rien mais comment tu veux que tu arrives putain mais peaceful je comprends un mot sur deux d'accord alors c'est comme si je vous mettais un texte de vous vas-y 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 c'est vrai il est un peu barlo celui qui a fait je suis un fantôme ouuuu bon on va faire les délicaces oula putain ninja non c'est pas putain ninja je ne lève pas la main d'accord on a encore besoin d'une clé donc oui il s'enferme il s'enferme tous ceux chez lui en fait qui est-ce que c'est wait attend une minute oh dieu ce n'est pas je suis un ah putain mais j'arrive pas à lire je suis une bite en même temps mais bon quand même soyez gentil mettez une traduction ouuuu ouuuu c'est le nom qui même le mur a ses ragnés alors 3 2 1 salut putain on va dire un prédator salut ça va check tiens tiens je te mets la tiens t'aimes ça t'aimes ça t'aimes ça putain mais t'es trop moche mec t'as trop la classe mais t'es très moche bon je ne sais pas ce que je dois faire bon j'imagine que je dois sortir bonne fin d'après midi je crois je crois un peu mal quand même je dois peut-être récupérer des clés j'imagine dans le lavabo mais non bah tiens mais tiens moi je mets mes clés dans la salle de main je lui prends salut porte-toi bien j'ai bien comme il ouvre la porte beaucoup t'as mal t'as mal t'as mal j'imagine qu'après va nous pourchasser ça va être super mais salut les filles salut salut pardon je passe pardon pardon je ne peux pas passer merci il y a eu un battement de cure ah oui je les pousse carrément ah oui je suis super fort je suis super mal moi il y a un cadavre salut oula nous sommes dans dead space j'ai l'impression d'aller poursuivir une télé ça par contre ça 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 c'était très méchant ça attention attention mais j'ai pas quel est cet enfer maintenant non dans quel enfer je suis maintenant ah j'ai réussi à traduire ah putain mais on a pas marre de tout le temps se réveiller là alors à la recherche des clés d'accord je pense qu'on va diriger vers l'été en fait et après à la fin on va se retourner et ça va être complètement le bordel en fait ça ça l'est très��� non c'est très drôle oula je dirais que quelqu'un a perdu les jambes il a pris ses jambes à son cou c'était très drôle oula ça commence à ramer d'accord wake up lève toi salut bah tu as retrouvé tes jambes c'est bien tient je te crunch C'était que le début du jeu, tout est continué, je crois qu'on a fini le jeu, c'était très amusant, je me suis bien marré, bon avis c'est intéressant, ça fait peur, il y a une bonne ambiance, c'est très drôle, moi j'ai beaucoup eu, riz comme Ricola, mais j'ai beaucoup couruie, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo, alors les dédicaces, donc on dédicace à Prod Entraînement C148, à Louis 107Foul, à Coco Lele, à ZazaMonsieur24 et à Monsieur Chris Bebel, voilà, et aussi à Ricoh pour l'ouverture de sa nouvelle chaîne, allez voir sa chaîne, il commence à avoir du talent, ce petit, il avait du talent, mais là il commence vraiment à avoir, je commence à beaucoup aimer ses vidéos, donc vraiment allez faire un tour, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo et moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, alors moi je dis tout le monde, portez vous bien, rigolez bien, profitez de la vie, rigolez, profitez de vos vacances, sauf pour ceux qui ne sont plus en vacances, bonne rentrée, et moi je vous dis à une prochaine pour un nouveau jeu, pour un nouveau jeu, je ne sais pas du tout quel jeu, c'est complètement improvisation, what the fuck, mais bon c'est pas grave, voilà, portez vous bien, bisous, n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos, et tout, bordel, donc voilà, gros merci à vous, bisous, portez vous bien, et nous ne vous...